Yo, hier soir les gars, c'était chaud Là j'ai dormi 6h parce que Y'a le festival d'Asaksa Je me suis réveillé exprès pour aller le voir J'ai mis un réveil Alors que si je m'écoutais, je dormais jusqu'au lendemain Jusqu'à après demain, j'aurais dormi Mais bref, ça finit à 20h J'espère qu'il y aura encore de l'ambiance jusqu'à 20h Et puis let's go, je sais pas trop ce que ça va être Là on est cacou Là on est cacou Du coup, petit résumé du festival C'est pas du tout un endroit où y'a de la musique Où tout le monde s'amuse, c'est surtout quelque chose de traditionnel Et de religieux Le festival a lieu le 3ème week-end de mai Et en fait ça rassemble aussi les Yakuza Ils coopèrent main dans la main avec la police Pour du coup faire cette fête religieuse Et vraiment y'avait énormément de monde Et énormément de touristes qui prenaient des photos et des vidéos Des fois c'était quand même galère pour vous filmer Donc y'avait le passage de plusieurs chars Donc y'en avait un qui faisait de la musique Et mon préféré c'était celui où y'avait tous les hommes qui portaient le truc Qui avait l'air hyper lourd J'avais trop envie de venir et de le porter avec eux Je te jure J'aime trop cet esprit guérié un petit peu Tu vois ce que je veux dire Ce qui est bien c'est que dès qu'il y en a un qui n'arrive plus à porter On vient directement le remplacer pour garder l'énergie Ils ont défilé jusqu'au sanctuaire d'Asakusa Et ensuite y'avait un marché à ciel ouvert Pour ceux qui avaient une petite fête Là j'ai pris un poisson frère J'ai bouffé un poisson entier Ouah c'est tard pas bon Il a bouffé son crâne frère J'ai tout mangé Bon la viande c'était meilleur que les intestins et tout ça je t'avoue Mais c'était bon quand même Je ne sais pas si c'est du bœuf de Kobe On va goûter la viande C'est impossible c'est du bœuf de Kobe J'en sais rien en vrai Ouah mec C'est tellement bon mec La viande elle est bien grasse Il y a plein de sel et tout C'est incroyable C'est meilleur que le poisson encore Je ne mange pas souvent de la viande Ici A part dans les ramen ou quoi Donc ça fait du bien Je mange une pomme d'amour Tête de homme J'ai jamais mangé de pomme d'amour De toute ma vie Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de fruits Je me suis dit let's go J'ai envie d'un truc sucré Frère c'est impossible C'est moi qui est censé manger ça Je ne comprends pas Je vais me péter la gueule C'est bon Donc ça ils appellent ça Okonomiyagi C'est la pizza japonaise Oeuf, bacon, mayo Ça je pense Et en dessous Il a mis de la sauce barbecue C'est incroyable C'est la salade Je vais prendre un petit morceau Ça peut pas ne pas être bon Ça ça va être incroyable Du coup au moins là vous voyez Asakusa Mais la nuit C'est assez différent du jour quand même Là en vrai il y a moins de monde C'est mieux Bon j'avais encore faim Mais j'avais déjà mis quasi 3 000 yens Dans le marché Donc je suis allé me faire un truc un peu plus cheap Je suis allé au McDo Et il y a beaucoup de trucs qu'ils ont Qu'on n'a pas ici Par exemple des pancakes au sirop d'érable Je sais pas pourquoi ils kiffent le sirop d'érable Il y en a partout Et après avoir galéré à trouver le sens d'ouverture de la sauce J'ai découvert la magie du jeu Non T'es marre comme moi Ils sont dans le futur La sauce tu la mets comme ça Ils sont trop dans le futur Bref ça reste du fast food C'est pas un truc de fou Mais honnêtement ça dépanne Et ça fait du bien Et encore un mélange bizarre Sirop d'érable et fromage Je comprends pas Bon ce soir on est dimanche soir J'ai pas envie de sortir en boîte Ça fait déjà 2 soirs d'affilée que j'y vais En plus il pleut Et je suis crevé Donc j'ai préféré me poser dans un escalier Je suis resté 2-3 heures Je vous ai fait le montage des vidéos Pour vous régaler Et maintenant il est l'heure d'aller dormir Je suis resté 1-2 heures Et maintenant il est l'heure d'avoir vu ce que je vais